ok maintenant ce qu'on veut faire c'est détecter les collisions donc on va avoir une collision quand la partie droite de notre carré va toucher la partie gauche d'un tuyau comme on vient de voir là et ce qu'on va vouloir c'est que nos deux tuyaux arrêtent de bouger on va vouloir également que notre oiseau tombe au sol ok donc vous allez voir présentement je vais créer une collision ici c'est pas le cas présentement de la façon que c'est fait en tombant je suis capable de monter ce qu'on va voir que notre oiseau tombe au sol donc on va régler ces deux choses là présentement ok comment on va faire ça dans notre fonction animée qui se trouvait dans Flappy.js tout de suite après qu'on ait dessiné et déplacé les tuyaux ce qu'on va faire c'est on va s'écrire un nouveau commentaire et on va parce que c'est dans cette partie là du programme qu'on va détecter une collision entre l'oiseau et le tuyau ok et on va utiliser une boucle et on va vérifier si une collision entre l'oiseau et un tuyau donc ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai pris la boucle qui est ici et je l'ai copié donc ce que j'ai fait ici c'est à l'intérieur de la boucle je me crée une petite variable temporaire qui s'appelle tuyau au singulier qui va prendre le tuyau qui est dans le tiroir 0 pour commencer parce que notre boucle commence avec un i égal 0 donc on va aller chercher le premier tuyau on va le mettre dans une variable temporaire qui s'appelle tuyau puis on va faire on va se définir une condition exactement comme j'ai décrit la situation tantôt on veut que la partie on veut qu'une des premières parties de notre condition c'est que la partie droite ici de notre carré jaune qui est égale à la valeur de x du coin supérieur gauche plus la largeur si jamais ça c'est plus grand ou égal si ça a dépassé dans le fond la valeur de x d'un de notre tuyau ben là on a peut-être une collision ok on va voir donc ici c'est ce qu'on a fait j'ai pris le coin supérieur gauche ça c'est le x rappelez vous que dans oiseau.js on a défini une classe oiseau qui a quatre attributs x y les coins supérieurs gauche du carré dans lequel on va dessiner notre oiseau et la largeur et la hauteur de ce carré ou rectangle on verra ok donc ici oiseau point x plus oiseau point largeur ça nous donne la partie droite du carré jaune ici et puis si ça c'est plus grand ou égal le tuyau ben on a peut-être une collision ok c'est sûr que si on est en train de passer dans l'espace entre les deux tuyaux on est correct donc et si jamais ça 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 arrive on va vouloir arrêter les tuyaux ok donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai défini une fonction que j'ai savamment appelé arrêter tuyaux j'ai mis un tuyau avec un x ici parce qu'on veut arrêter tous les tuyaux ok et on va définir cette fonction là dans le haut de notre code ok donc quand je monte dans le haut de notre code on se définit une nouvelle fonction comme suit on dit que arrêter tuyaux c'est le nom d'une fonction qui est constante ok donc on peut pas changer cette valeur là et puis on ouvre nos accolades ici puis qu'est ce qu'on veut faire donc on va faire comme tantôt là on va ici ça c'est pas la bonne place ici comme ça ok donc ce qu'on fait c'est qu'on on utilise une boucle encore je suis venu copier ici notre boucle pour passer à travers tous les tuyaux un après l'autre ensuite on met le tuyau qui est actif pendant la boucle dans une variable temporaire comme j'ai expliqué tantôt et c'est tout simplement qu'il devrait pas avoir de x tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on dit pour ce tuyau là son déplacement en x et son déplacement en y on le met à zéro bon on sait que c'est déjà à zéro dans notre jeu mais si jamais vous faites un autre jeu puis vous voulez immobiliser les choses c'est la technique à prendre ici donc on va aller voir qu'est ce qui se passe avec ça juste avant il y a quelque chose qui me fatigue ici je vais accélérer la vitesse de nos carrés un petit peu pour que ça aille un petit peu plus vite et puis notre oiseau je vais le commencer un petit peu plus vers la droite je vais le commencer peut-être tiens en 600 donc on va essayer ça donc on y va hop ok bon nos tuyaux ça revient un petit peu plus vite et puis attention il y a une collision parce que le x plus la largeur était dans ce cas ici plus grand ou égal au x qui est le coin supérieur gauche du tuyau donc boum on a arrêté le mouvement des tuyaux cependant on voit que notre oiseau n'est pas complètement immobilisé donc ce qu'on va vouloir faire aussi c'est en même temps c'est qu'on va aller mettre le déplacement de notre oiseau dans le sens des y à zéro ok donc ça ça se fait je pense assez facilement voyez-vous c'est ici là ok donc c'est dans notre event listener ici quand il y a un key down et c'est la barre d'espace qui est appuyée ce qu'on fait c'est qu'on déplace l'oiseau dans mon cas moi je le fais monter de 60 pixels vers le haut donc ce que je vais faire c'est que je vais définir une variable ici ok et je vais utiliser je vais mettre ça dans le coin de l'oiseau ici voilà VAR donc quand on précède une variable par le mot clé var ça veut dire que cette variable là devient disponible partout dans le programme donc on va appeler ça disons déplacement vers le haut ok vers haut excusez je suis pas très bon pour taper tout ça donc déplacement vers haut non c'est pas comme ça je vais l'écrire je vais l'écrire comme ça déplacement vers haut comme ça ok donc déplacement vers haut puis ça dans mon programme présentement je veux que ce soit moins 60 ok donc ici je vais venir remplacer le moins 60 qu'on appelle un magic number de toute façon on est pour ça dans notre programme voilà ok et c'est une des raisons pour laquelle on aime pas ça avoir des magic numbers parce que quand on veut les changer on n'est pas capable donc ici notre programme quand il va commencer à chaque fois qu'on va appuyer sur la barre d'espacement l'oiseau va monter vers le haut de 60 pixels ok mais quand il y a une collision quand il y a une collision ici non seulement on va vouloir arrêter les oiseaux les tuyaux pardon mais déplacement vers haut on va le mettre à zéro ok donc même si le joueur continue à appuyer sur la barre d'espacement ça va déplacer l'oiseau de zéro donc ça ne bougera pas donc on va aller voir comment ça fonctionne donc là présentement on voit qu'on peut se déplacer de 60 je vais essayer de franchir un tuyau ah voilà et là on voit que je vais faire recommencer le jeu ok on a vu qu'il n'a pas passé l'espace mais dans l'espace et ici on voit que même si j'appuie sur la barre d'espacement l'oiseau tombe donc on a réalisé cet objectif là bon maintenant on n'a pas tout à fait les conditions correctes parce que remarquez ici je me dirige là voyez-vous je me dirigeais vraiment dans le bon espace puis c'est comme si on avait frappé un mur invisible ici donc notre condition est incomplète donc oui c'est possible qu'il y ait une collision quand le x plus la largeur de l'oiseau dépense la valeur de x du tuyau mais c'est pas nécessairement juste ça ça prend autre chose aussi donc à ce moment là on peut mettre le symbole and ici et on va se rajouter une condition ok donc la condition ça va être quoi ? bien ça va être une considération de la hauteur et de la base de notre carré jaune donc si on va commencer par ça si effectivement le x plus la largeur dépasse le x du tuyau mais qu'en plus de ça qu'il y a un contact entre le tuyau soit en haut ou en bas là on va pouvoir dire que c'est une collision donc ce qui risque d'arriver c'est que ça se peut que le y du carré jaune soit supérieur à la partie inférieure du tuyau ici donc ça, ça va définitivement être une collision si la partie supérieure ici du carré jaune si c'est supérieur comme c'était le cas ici le carré jaune, sa partie supérieure était plus haut que la partie inférieure du tuyau donc ça c'est vraiment une collision donc on va aller voir ça ici comment on peut coder ça donc ça va être le oiseau Y là il faut se rappeler que nos valeurs de Y dans un canevas ici c'est 0 puis ici c'est comme 800 donc la valeur de Y ici de l'oiseau va dans l'effet être plus petit que le bas du tuyau donc tuyau point en fait c'est le Y qui est toujours 0 mais d'un coup ça a changé plus la hauteur du tuyau tuyau point hauteur donc si ça ça arrive on peut le mettre plus petit ou égal si ça ça arrive on a vraiment encore une fois une collision on va aller l'essayer ok donc on va explorer tout ça voir si ça fonctionne dans un premier temps ici on a une collision puis on voit que même si j'appuie sur la barre d'espacement il ne se passe rien maintenant je vais essayer de naviguer comme il faut ici et j'ai réussi à passer ok bon on voit qu'il y a un problème vers le bas ok puis je vais vous montrer un autre petit problème que j'ai détecté voyez-vous ici c'est un peu subtil mais le carré jaune le système a détecté une collision parce que la barre le côté droit du carré jaune était plus grand que le X ici du tuyau et et la la hauteur ici de notre de notre carré est allée dépasser ici donc ça c'est c'est un problème je vais essayer de le reproduire ici ça va être un peu plus évident donc si je passe ici puis je monte voyez-vous quand j'ai monté ici même si j'avais franchi le tuyau notre condition ne tient pas compte de ça donc il faut s'assurer aussi que une fois qu'on a franchi notre tuyau qu'on n'a pas de collision donc il va falloir encore venir raffiner notre condition de collision on va vouloir dire dans le fond c'est que pour qu'il y ait une collision il faut que la partie droite soit plus grande ici que le X et aussi en même temps il faut que le X qui est la partie gauche du carré jaune soit inférieure à la partie droite du tuyau de sorte que quand on a franchi on n'a plus de collision donc on va venir coder ça maintenant on a réglé les situations de collision en haut mais comme vous pouvez voir on n'a pas réglé les collisions en bas donc on doit trouver les conditions maintenant pour détecter une collision en bas ça va être quand la partie inférieure du carré jaune quand la partie inférieure du carré jaune ici va être en dessous ici de la partie supérieure du du tuyau du bas bon le tuyau du bas comment on fait pour trouver cette distance là c'est le y de notre tuyau plus la hauteur du tuyau plus la hauteur de l'espacement ça va nous donner la valeur en y ici donc on va aller coder ça donc on rajoute une autre condition qui est obligatoire donc c'est et puis là ce qui nous intéresse c'est la partie inférieure de l'oiseau donc c'est le y plus la hauteur donc le y de l'oiseau plus la hauteur de l'oiseau donc si ce bord là dépasse ici le y du tuyau plus la hauteur plus l'espacement on a une collision donc si c'est plus grand ou égal que le tuyau y qui je vous répète est normalement est zéro ça se peut qu'on le modifie donc ça sera déjà codé plus le tuyau hauteur plus la valeur de l'espacement rappelez-vous que quand on a défini la classe tuyau qu'on a un attribut qui s'appelle espace j'ai dit espacement mais c'est espace dans mon programme donc plus tuyau espace plus tuyau espace ok donc voilà une autre condition on va voir si on a bouché tous les trous maintenant ok on va le repartir puis on va voir qu'on a un petit problème que ça marche pas ok ça fonctionne pas ok donc qu'est-ce qui se passe dans notre logique en fait ce qui arrive c'est que on s'entend que l'oiseau va frapper soit le tuyau du haut ou bien le tuyau du bas j'ai bien dit où ok donc ici on a des conditions et ok donc on veut que l'oiseau se situe entre les espaces du tuyau ok et en plus de ça il va se passer une de deux choses ok soit qu'on va frapper le tuyau en haut ou bien c'est pour ça qu'il faut que je change le symbole ici deux bords comme ça ça veut dire ou ou bien on va frapper le tuyau du bas ok donc voilà je vais essayer de mettre ça plus clair ici ok peut-être comme ça pas vraiment ok donc première condition ici ok c'est que nos valeurs de x là on en a parlé tantôt je vais pas tout répéter ça maintenant les valeurs de x des tuyaux par rapport à l'oiseau sont en situation de collision et en plus de ça ensuite on doit regarder la condition en y ok puis la condition en y correct soit qu'on va avoir une collision en haut ou en bas ok on peut pas avoir les deux en même temps on va aller voir ça comment ça fonctionne donc on va aller créer une collision en haut ok on a notre collision en haut après ça je vais essayer de passer est-ce que ça passe oui oups je suis allé me cogner en haut je suis un très mauvais joueur il faut juste m'assurer maintenant si on frappe en bas boum ça arrête puis j'aimerais essayer une dernière fois pour essayer de passer ouais j'ai passé là je passerai jamais là-dedans là je ne le ferai plus ok donc on a les bonnes conditions donc je vais vous laisser mijoter tout ça il y a peut-être d'autres façons de l'écrire mais c'est ce qui arrive si jamais on oublie de mettre le « où » ici puis on met un « et » vous allez voir que ça ne fonctionnera pas donc on on a encore l'effet fantôme qu'on ne veut pas donc ça prend ça prend vraiment un « où » ici « où » « où »